Alors, je m'appelle Sigrid, j'ai plus de 45 ans, j'ai trois enfants, un mari, un travail, etc. Je suis, je pense, assez standard et surtout, je suis bénévole chez Force Femmes depuis quelques mois, on va bientôt pouvoir dire années et je suis vraiment ravie de pouvoir vous aider sur ce que je sais faire moi puisque ça fait plus de 25 ans que je suis commerciale, donc en diverses fonctions et là, j'ai une équipe de commerciaux grands comptes qui négocient avec des centrales d'achat, donc par exemple FNAC, Darty, Carrefour, Leclerc ou Cdiscount et ça fait fort, fort longtemps que je fais ça. J'ai pu bénéficier de beaucoup de formations sur la négociation, la présentation, etc. Donc aujourd'hui, j'ai essayé de vous en faire un résumé pour que ça vous soit très utile, notamment pour aller en rendez-vous commercial et pour réussir votre rendez-vous commercial. Donc, je vais vous partager mon écran où j'ai essayé de vous faire un résumé en trois quarts d'heure de vraiment ce qu'il faut faire, les outils qu'il faut utiliser pour le réussir sur rendez-vous commercial et pour briller en rendez-vous commercial. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Julie me les posera au fur et à mesure, de sorte que je puisse continuer à y répondre tout au long de la présentation. Et puis, à la fin, il y aura un moment de questions-réponses où je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions. Donc, j'espère que ça vous sera bien utile et je vais essayer de partager avec vous mon écran. Petit exploit technique. Normalement, on a bien répété, on est prête. Normalement, vous voyez mon écran. Est-ce que c'est bon ? Super. Alors, je vous propose de commencer avec cette présentation. Elle va s'articuler en trois parties. C'est pour votre rendez-vous commercial, comment on le prépare, comment on l'attaque et surtout comment on conclut et comment on s'en sort brillamment. Alors, d'abord, la préparation, ce qui est très important que vous ayez en tête, c'est que la réussite d'un rendez-vous, c'est 80% dans la préparation. Plus vous serez préparé, plus vous serez entraîné, meilleur vous serez. Et puis, moins stressé vous serez, puisque vous aurez déjà réfléchi à énormément de choses et vous aurez déjà imaginé plein de scénarios. Donc, la première chose dans la préparation à se demander, c'est qui je vais rencontrer ? Quelle est sa fonction ? Est-ce que c'est lui ou elle qui décide ? Et puis, quelles sont ses passions ? Et aujourd'hui, il y a un moyen vraiment extraordinaire qui sont les réseaux sociaux, puisque sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens mettent énormément de choses, ce qu'ils aiment, ce qu'ils font, ce qu'ils mangent. Donc, du coup, tout à la fois en allant sur LinkedIn, vous aurez des informations professionnelles, son parcours. Typiquement, si vous allez rencontrer, je n'en sais rien, un responsable des opérations ou un banquier pour négocier l'achat de votre matériel pour votre entreprise ou un client et que vous voyez que dans son expérience, il vient d'autres secteurs que vous connaissez ou qu'il a eu des expériences dans des entreprises que vous connaissez, vous pouvez aller trouver des gens qui ont déjà travaillé avec lui, vous pouvez vous renseigner sur cette personne. Les réseaux sociaux en cela sont extrêmement précieux. Et aussi, tout ce qui est Facebook, Instagram et tous les autres réseaux, parce que les gens mettent beaucoup, beaucoup de choses sur ces réseaux. Et c'est intéressant parce que plus vous connaîtrez l'environnement, le parcours de vos interlocuteurs, plus vous serez préparé et plus vous pourrez intégrer cette dimension de l'autre que vous allez rencontrer. Parce que si vous rencontrez un DRH dans une entreprise, vous n'aurez pas le même discours que si vous rencontrez le responsable des opérations ou si vous rencontrez le responsable des achats commerciaux dans une entreprise à qui vous voulez vendre votre produit ou votre offre. Ce ne sera pas le même discours que si vous rencontrez le responsable des services généraux qui fait juste les achats. Vous n'aurez pas le même discours. Donc, ça, c'est hyper important de savoir qui vous allez rencontrer. Ensuite, il faut bien que vous ayez en tête l'enjeu du rendez-vous. L'enjeu, c'est quoi ? C'est qu'est-ce que j'ai à perdre ou à y gagner ? C'est très simple. Donc, est-ce que l'enjeu, il est important ? Bien sûr, plus l'enjeu est important, plus vous préparerez. Si c'est vraiment le rendez-vous avec votre banquier pour avoir le financement, pour acheter… La dernière fois que j'ai eu un coaching, il y avait une femme qui avait rendez-vous avec son banquier pour acheter la brodeuse et les machines de couture pour faire les produits qu'elle allait vendre et ne plus faire en loisirs, mais vraiment vendre. Et ça, c'est un rendez-vous hyper important. Ça peut être un rendez-vous avec celui qui pourrait être votre premier client. Donc, en fonction de l'enjeu, vous allez y passer du temps. Si c'est juste un rendez-vous pour aller chercher des informations, bon, vous irez sur Internet, vous vous renseignez un petit peu, mais vous n'allez pas y consacrer deux jours de préparation, ce qui serait totalement décorrélé par rapport à l'enjeu du rendez-vous. Et ensuite, quel est mon objectif ? Si j'ai vraiment un conseil à vous donner, après, préparer, c'est vous n'allez jamais au rendez-vous sans avoir identifié votre objectif. Pourquoi je vais le voir et qu'est-ce que j'en attends ? C'est-à-dire, est-ce que je vais voir mon client pour de l'information ? Mais quelle information ? Avec ce rendez-vous de réseau, je vais savoir quel est l'acteur important sur le marché ou quel est mon plus gros compétiteur. Et ça, il faut le savoir, il faut l'écrire. Quel est l'objectif de mon rendez-vous et qu'est-ce que je veux obtenir ? Et moi, j'ai parfois des commerciaux qui me disent encore, tiens, on va chez Fnac cet après-midi, on va leur présenter la gamme de produits. Et donc, on ne va pas juste présenter la gamme de produits. Derrière, qu'est-ce que tu veux ? Préparer les négo de l'année prochaine ? Est-ce que tu veux chercher de l'information sur comment va se passer le référencement ? C'est quoi ? Qu'est-ce que je vais y chercher ? Et ça, c'est hyper important parce que rien qu'avec ça, vous aurez des idées beaucoup plus claires pour votre rendez-vous. Ensuite, une fois que j'ai mon enjeu et mon objectif, quelle est ma stratégie et quels sont mes arguments ? Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut aussi avoir bien en tête. C'est de savoir quelle est ce qu'on appelle l'offre de valeur. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que moi et mon offre, qu'est-ce que je fais que, pardon, plutôt mon offre et ce que je vais apporter, c'est différenciant. Et pour ça, je vous conseille d'aller sur, vous allez juste sur YouTube et vous tapez Simon Sinek. Je vous ai écrit le nom du monsieur de Traviol. C'est en anglais, mais souvent sous-titré. Ce Simon Sinek, il vous explique très bien ce que c'est que le what et le why, c'est-à-dire qu'est-ce que vous vendez, qu'est-ce que vous proposez, quel est votre produit et pourquoi les gens voudraient l'acheter. Et il prend des exemples très fameux. Pourquoi les gens font la queue à 5 heures du matin pour acheter le dernier iPhone ? C'est un téléphone, on ne va pas se raconter d'histoire, ils téléphonent et vous allez sur les réseaux sociaux. Mais c'est l'histoire que raconte iPhone, c'est tout ce qu'ils ont réussi à construire qui fait que les gens se lèvent à 5 heures du matin, ou même avant, et qu'ils vont faire la queue. De la même manière, pourquoi il y a un tel succès sur les voitures Tesla ? Pourquoi ces voitures électriques ? Il y en a d'autres des voitures électriques. Pourquoi celle-là ? Pourquoi c'est un tel succès ? C'est parce que l'histoire qu'Elon Musk a racontée autour de son projet, alors très visionnaire, il était très visionnaire avant les autres, mais tout ce qu'il a raconté était différenciant et il a réussi à raconter une histoire qui est vraiment formidable. Alors, on n'est pas tous des Elon Musk, je suis d'accord. Moi, quand je vais vendre chez Canon, je m'occupe des imprimantes et des cartouches d'encre. Quand je vais vendre des imprimantes, je ne raconte pas une histoire de fou sur les dix prochaines années et la technologie, mais je raconte quand même une histoire sur mes produits. Pourquoi mon offre à moi, Canon, elle est différente ? Je vends des imprimantes, c'est des imprimantes HP, des imprimantes Epson, ce sont les mêmes produits. La seule chose qui me différencie, c'est que j'explique qu'avec mon imprimante, on peut faire, c'est un studio créatif. On a des papiers spéciaux, vous savez, les papiers carrés, les papiers Instagram, les papiers, qui fait que les consommateurs, ils peuvent imprimer tous leurs loisirs et c'est bien plus qu'une imprimante, un studio créatif. Ça, c'est ce qu'on a mis en place il y a deux ans parce que c'est ce qu'on voulait raconter comme histoire. Parce que si on dit, alors on a une imprimante, elle est à 49 euros, elle est comme les autres. Pourquoi viendrait-il acheter nos produits ? Donc, ce qui est très important, c'est d'identifier l'offre de valeur que vous proposez, en quoi elle est différente. Alors, ça peut être différente par le positionnement, à quel client vous vous adressez. Ça peut être différente par la fabrication, parce que c'est français, parce que c'est fait comme ci, parce que c'est fait comme ça, parce que vous avez forcément quelque chose qui va vous différencier et qu'il faut mettre en avant pour raconter votre histoire. Et ensuite, une fois que vous avez trouvé votre histoire, vous allez l'adapter à chaque client pour vraiment, en fonction de qui il est, si c'est une petite entreprise ou une très grosse entreprise, vous ne lui parlerez pas de la même façon. Et surtout, il faut être sincère et il faut être vrai. C'est-à-dire que si on sent que vous racontez une histoire et que vous lisez ligne à ligne et que vous ne l'habitez pas, ça va être compliqué de vous croire. En revanche, ce que vous faites, et moi, je trouve formidable, c'est-à-dire de monter votre entreprise. Moi, j'ai cette idée dans ma tête depuis des années, je ne suis jamais passée à l'action. En ça, c'est formidable ce que vous faites déjà. Il faut que vous soyez fiers d'arriver avec votre projet à vous. Les gens que vous allez rencontrer, ils ne seront pas tous entrepreneurs. En général, ils sont bien nos chauds salariés. Tant mieux pour eux. Vous, vous avez votre entreprise et vous allez vendre et expliquer ce que vous allez faire. Soyez-en fiers, tout le monde n'en est pas capable. Donc, soyez sincères, vous connaissez votre histoire, vous connaissez ce que vous avez à vendre. Ce qui est très important maintenant, c'est que vous sachiez l'expliquer. Et ce rendez-vous doit vous aider à structurer votre argumentation. parce qu'on n'est pas tous égaux. Il y a des gens qui sont très à l'aise en public. Il y a des gens qui, naturellement, savent raconter une belle histoire. Moi, je pense que j'étais un peu fabriquée comme ça. Et puis, ça fait 25 ans que je suis formée pour ça. Donc, quand j'ai ma meilleure amie qui me dit « Ah, mais quelle chance tu as de pouvoir monter sur une scène devant 600 personnes et de prendre le micro et de parler », je sais le faire. J'aime ça et je le fais avec sincérité. Mais j'ai aussi été formée à ça. Je me suis beaucoup entraînée. Jamais, 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 je vais en rendez-vous sans avoir appliqué tout ce que je vous explique. Aujourd'hui, je sais qui vous êtes. Vous êtes toutes des entrepreneuses qui êtes en train de monter votre entreprise. Vous avez toutes besoin de conseils, d'expertes. Vous avez toutes besoin qu'on vous dise que ce que vous faites, c'est génial. Et j'en suis vraiment convaincue. Donc, tout ça, je l'ai réfléchi et je le fais pour vous. Et la présentation que je fais aujourd'hui n'est pas la même que celle que je fais en atelier physique quand je suis assise chez Force Femmes avec des entrepreneuses qui sont là pour suivre mon atelier physique. Donc, c'est hyper important. Vous connaissez votre sujet. C'est votre sujet. Maintenant, il faut que vous soyez bien préparés, que vous sachiez bien raconter votre histoire. Ce serait quand même vraiment dommage que votre superbe projet, vous ne sachiez pas le vendre et que vous ne sachiez pas l'expliquer. Mais tout le monde n'est pas naturellement à l'aise pour l'expliquer. Mais même les gens qui sont très à l'aise, je peux vous dire que pour réussir, ils bossent, ils préparent, ils réfléchissent, ils structurent leur histoire, ils préparent leur rendez-vous. Et j'en connais très, très peu, qui naturellement sont vraiment exceptionnels. Donc, la sincérité, c'est hyper important pour que les gens voient que c'est votre projet, vous vous y connaissez et c'est vous qui le portez. Donc, une fois qu'on sait qui on va voir et quelle histoire on va raconter, on va passer à l'entrée en matière, les questions. Vous allez me dire, mais pourquoi on pose des questions maintenant ? Parce que c'est hyper important de préparer des questions. Et ça, quand on est par exemple en atelier physique, quand je suis avec trois ou quatre personnes qui vont monter leur entreprise, je leur fais écrire leurs questions à chacune. Je leur laisse du temps et je leur dis, écrivez vos questions. C'est-à-dire, vous allez arriver en rendez-vous et vous allez poser des questions à votre client. Alors, quel type de questions on va poser ? Au début du rendez-vous, on va poser des questions d'entrée en matière. Ça peut être comment se porte votre business ou comment vous êtes dans le couloir. Si c'est en présentiel, c'est très important en présentiel, le avant, après. Si vous avez le choix entre est-ce que vous voulez un rendez-vous physique ou est-ce que vous voulez un rendez-vous Teams ou en digital, allez-y, allez voir les gens. Parce que tout ce qui se passe avant le rendez-vous, après le rendez-vous, les petits messages que vous allez passer, en Teams, c'est beaucoup moins, en distanciel, c'est beaucoup moins pratique. Donc, avant le rendez-vous, c'est voilà, comment allez-vous ? Comment se passe votre business ? Là, il vient de se passer quoi le Black Friday ? Comment s'est passé le Black Friday ? Est-ce que vous avez eu un regain d'activité ? Est-ce qu'avec toutes les tensions d'approvisionnement, est-ce que les gens sont venus s'approvisionner plutôt chez vous ? Est-ce qu'utilisez des ressorts où les gens répondront facilement pour les premières questions ? C'est-à-dire, comme vous vous serez renseigné, vous serez allé voir les articles, tapez dans Google le nom de la personne ou le nom de l'entreprise que vous allez voir. Vous verrez les derniers articles de presse. « Ah, j'ai vu que votre directeur commercial était sur le salon truc-muches. Comment ça s'est passé ? » « Ah, j'ai vu que… » N'oubliez pas une chose, c'est que les êtres humains ont tous une caractéristique, à peu près tous une caractéristique commune, c'est qu'ils aiment bien qu'on parle d'eux. Parlez-moi de moi. Vous demandez à un client comment il va, comment son business se porte, comment son entreprise se porte. Si vous pouvez lui montrer que vous vous êtes intéressé à lui, c'est-à-dire que vous avez vu que… « Ah, ben oui, j'ai vu que… » Je ne sais pas, moi, « Votre filiale dans tel pays a fait ceci. » Ou « J'ai vu que votre PDG… » Alors, même si ce n'est pas des énormes boîtes, mais la personne en question, comme c'est une personne qui est dans une entreprise et qui a… Plus les personnes ont des fonctions dans les entreprises, plus quand vous les googlisez, vous arrivez à voir ce qu'elles font. Vérifiez bien d'abord sur LinkedIn que la personne que vous allez voir, elle est dans l'entreprise que vous allez voir, etc. Parce que sur Google, on peut avoir des homonymes où on peut se tromper. Donc, ne vous trompez pas de personne, mais allez voir ce qu'il ou elle a fait. Et comme ça, c'est facile d'entrer en matière. Et puis, lui ou elle se dira « Ah, ben, c'est quand même bien renseigné. » C'est pas « J'ai vu de la lumière, je suis rentrée et je viens vous vendre mon projet. » Donc, comment se porte votre business ? Quelle est la part la plus importante de votre activité ? Je ne sais rien. Dans le web, sur tel type de produit, sur tel type de produit. Et ensuite, vous avez d'autres types de questions. C'est que quand vous commencerez à discuter avec vos clients, il y a des questions très importantes à lui poser. C'est « Qu'est-ce que vous attendez d'un partenaire ? » Là, vous êtes en train de lui demander « Qu'est-ce que vous voulez que moi, je fasse ? » Il va vous répondre. Et bien, qu'est-ce qu'il va faire quand il va vous répondre ? Il va vous donner les clés. Il peut vous dire « J'en sais rien, moi, un partenaire. » Imaginons, vous vendez, j'ai une des entrepreneuses qui voulait monter sa boîte de conseil. Elle travaille dans une très grosse boîte, genre Vinci, sur toutes les procédures de sécurité. Elle voulait monter sa société de conseil, justement, en procédure de sécurité. Donc, qu'attendez-vous d'un partenaire qui fasse du conseil de sécurité ? Alors, ce qu'on attend, c'est qu'il ait une structure informatique très solide parce que c'est confidentiel. On attend qu'il soit hyper bon sur la communication des délais, sur les différentes étapes, sur ta 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 ta. D'accord, très bien. Dans votre argumentation, vous allez lui dire « Et moi, vraiment, ce qui fait ma force, c'est que j'ai un partenaire IT qui est très solide. » Si vous ne l'avez pas, c'est de dire « Je vais m'équiper d'un partenaire IT très solide » parce que ça, c'est un incontournable dans ce métier. C'est « J'ai un circuit de communication qui est très clair. Tous les mois, je communiquerai avec vous sur… » Vous adapterez votre façon de travailler, mais surtout, vous répondrez à ce que votre partenaire, à ce que votre client attend. Après, attention, s'il vous dit « J'attends de ma partenaire qu'il ait une structure d'au moins 50 salariés », vous êtes toute seule, il faut être clair aussi sur ce que vous pouvez apporter. Vous ne racontez pas d'histoire, vous ne promettez pas des choses qui ne sont pas réelles. Mais en revanche, en posant cette question de « Qu'attendez-vous d'un partenaire ? » Mais juste, il va vous dire ce que vous devez faire. Donc, c'est… C'est génial. Ça peut être aussi, qu'est-ce qui est important pour vous ? Qu'est-ce qui est important dans l'activité que vous allez avoir ? Comment juger dans ce que vous allez vendre ? Si c'est un service ou un produit ? Sigrid, pardon, je me permets de vous couper. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais en fait, on vous entend très mal. Là, on ne vous entend plus du tout. Comment vous jugez que le service est efficace ? Encore une fois, vous donnez les clés. Sigrid, je ne sais pas si… Est-ce que vous m'entendez ? Sigrid, est-ce que vous m'entendez ? Je ne pense pas que vous m'entendez. Quel est le processus de décision ? Vous n'avez pas dû dire quand même, falloir que vous vous disiez… Il y a un raton. Il y a un raton. Et donc là… Ben oui. Si on… Sigrid, est-ce que vous m'entendez ? On se met d'accord, c'est vous qui décidez ? Ou y a-t-il plus de questions que je vous ai écrites là ? Je ne sais pas si vous remarquez. Ce qui est quelque chose, c'est que ce sont toutes des questions ouvertes. Vous avez tous à peu près cette notion ? La question fermée, c'est… Par oui ou non. Donc, vous agissez sur le secteur de la sécurité. Oui. Et vous cherchez d'autres partenaires. Si vous remarquez les questions, un mot comme comment, quel… Il y a une petite liste qui s'appelle le CQQ de vente très, très rapidement. Pire que comment se partent d'un business et puis vous faites autre chose. Non. Vous écoutez les réponses, vous notez. Vous notez pourquoi ? Parce que dans un rendez-vous qui va durer une heure ou une heure et demie, si vous êtes toute seule, c'est hyper dur de retenir tout ce que le client va vous dire. Donc, notez. Le plus vous notez, déjà, le client en face se dit, il note ce que je dis. Ça donne de la même importance. Et ensuite, quand vous serez… une fois que vous serez sorti du rendez-vous, quand vous allez relire votre note, forcément, il y a des choses que vous aurez oubliées. Donc, écoutez les réponses. Je suis désolée, je vous coupe. Est-ce que vous m'entendez ? Bien sûr. Parce qu'en fait, on ne vous entend pas du tout ou très, très mal. Ça coupe. Ah bon ? Mince. Là, il y a votre présentation qui a sauté. Oh, flûte. Et… Il faut que je repartage, peut-être ? Ah, mince. Alors oui, mais je ne sais pas parce que j'ai l'impression que quand vous… Alors, vous avez l'air d'avoir des problèmes de connexion parce que c'est ce que disent les gens dans le chat. En fait, ils m'entendent bien, mais on ne vous entend pas bien. Et ça coupe beaucoup. Ah, attendez. Alors, je vais essayer juste un petit autre chose. Effectivement, c'est mieux si vous ne partagez pas de doc. Ok. Ok, ok, ok. Alors, attendez. Je vais juste essayer autre chose. C'est les joies du direct, tout le monde. Je suis désolée pour ça. Dommage car c'est super intéressant. Oui, 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 mais ça revient, ça revient. Ça revient, ça revient. Peut-être… Attendez. Dites-moi. Je vais… Alors là, Sigrid, vous êtes encore là ? Oui, je vais lui demander de reprendre les quatre dernières… Voilà, vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Non ? Vous ne m'entendez pas ? Si, là, je vous entends. Là, c'est bien. Ce n'est pas mieux ? Si, c'est mieux. Je ne m'entends pas, Julie. Ah, là, vous ne m'entendez pas. Vous m'entendez, là ? Ok, alors, moi, je ne vous entends pas. Comment on se fait ? Il y a un décalage, mais maintenant, on vous entend. Comment ? Il y a un décalage… Oui, je vous entends. Oui, mais on vous entend. En fait, on se disait si vous pouviez reprendre trois ou quatre minutes un peu avant, parce que du coup, ça a été très haché. Alors, est-ce que… Là, je repartage, du coup. Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous voyez ? Oui, les deux. Oui. Oui. C'est bon. Alors, du coup… Est-ce que ça ne peut pas être votre casque ? Est-ce que je reprends au début de pourquoi poser des questions ? Est-ce que ça peut être votre casque, le problème ? Non ? Non. Parce que franchement, je ne pense pas. En général, c'est mieux avec le casque. Parce que là, ça n'est pas mieux. Ça dépend. Là, par exemple, c'était bien. Alors, allez-y, reprenons au questionné. Est-ce que je reprends la partie pourquoi il faut poser des questions ? Oui. Mais essayez peut-être de couper votre caméra, Cigritte, parce que quand on coupe la caméra, ça fait moins de… sur la partie questionnée. Donc, oui. Vous avez raison. Tac, tac. Et arrêtez la vidéo. Voilà. Donc, par contre, est-ce que je suis toujours en partage ? Je vous avoue que je suis perdue. Oui, absolument. Oh là là. OK. Là, c'est parfait. J'en étais à questionner au début du rendez-vous. Non. Si, c'est ça, c'est ça. C'est bon ? Donc, questionner au début du rendez-vous. Pourquoi c'est important ? Je suis désolée si je me répète si vous aviez bien entendu, mais comme ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc, posez des questions en début de rendez-vous. Pourquoi c'est important ? D'abord, ça va vous permettre de briser un peu la glace. Et ensuite, c'est hyper important pour que vous puissiez aller chercher les informations. Alors, quel type de questions on pose ? On pose des questions comme comment se porte votre business ? Quelle est la part la plus importante de votre activité ? L'intérêt, c'est que vous allez pouvoir entrer en matière. Vous allez vous intéresser à l'autre. Il ne faut pas oublier que l'être humain adore qu'on lui parle de lui. Et puis, surtout, ce qui est important, c'est que comme vous avez bien préparé votre rendez-vous, vous allez avoir des questions ou vous êtes allé voir sur Google. Vous avez googlisé la personne que vous allez rencontrer. Donc, vous allez lui poser des questions ou dire « Oui, j'ai vu que vous étiez sur le salon truc-muche la semaine dernière. Comment ça s'est passé ? » Ou poser des questions sur des événements marchés qui sont importants. Typiquement, moi, dans mon activité, le Black Friday a eu lieu la semaine dernière. Comment s'est passé le Black Friday ? Quelles ont été les ventes ? Comment s'est passé ? Donc, posez des questions parce que vous allez récolter énormément d'informations en retour. Et toutes ces informations que vous allez récupérer en retour, elles sont très précieuses parce qu'elles vous permettront d'adapter votre discours. Alors, après, il faut adapter son discours de façon véritable. C'est-à-dire que si le partenaire que vous rencontrez, à qui vous souhaitez vendre… Je prenais l'exemple tout à l'heure d'une des entrepreneuses que j'avais rencontrée qui était venue à un atelier qui était une ancienne… Elle était responsable des process de sécurité dans des usines. Elle voulait monter son entreprise de conseil. Si à la question, par exemple, « Qu'attendez-vous d'un partenaire ? » La personne en face, tu réponds, « Il faut qu'il y ait au moins 50 salariés et que ce soit solide. » Bon, si vous êtes toute seule ou à deux, ce n'est pas la peine de leur expliquer que vous êtes 50. Donc, il faut rester toujours très honnête et sincère. Mais le fait de poser des questions, quand vous allez demander au client ou au futur partenaire qui est en face de vous, « Qu'est-ce que vous attendez d'un partenaire ? » C'est-à-dire deux mois, il va vous donner les réponses, il va vous donner les éléments qui seront hyper importants. Et s'il vous dit, « Moi, ce que j'attends, c'est que toutes les semaines, j'ai un rapport sur les évolutions du process et des incidents », vous savez que pour remporter l'offre, pour remporter l'appel d'offre, il faudra que vous vous engagiez toutes les semaines à le faire. Et il faudra le faire. Donc, c'est vraiment très important de valider les attentes et de poser des questions d'une manière générale parce que ça va vous permettre à vous d'aller chercher toutes les informations dont vous avez besoin. Et je disais tout à l'heure, il faut vraiment poser des questions ouvertes, pas de questions fermées. De dire, « Vous voulez vous développer, vous voulez vendre des process de sécurité ? La sécurité, c'est important pour vous ? » Non. « Vous voulez vous développer dans la sécurité ? » Non. Il ne veut peut-être pas se développer dans la sécurité. Il veut peut-être juste sécuriser ses propres process. Donc, les questions qui vont apporter une réponse oui ou non, elles sont à bannir. Donc, c'est pour ça que c'est dans la préparation que ça se fait parce que dans la préparation, vous irez voir sur Internet s'il y a des choses intéressantes sur l'interlocuteur ou l'entreprise que vous allez rencontrer. Mais dans la préparation, vous allez écrire. Et vous penserez à moi, avec mon petit doigt levé, qui vous dit « Il faut écrire ces questions. » Parce que, en réfléchissant à ces questions, vous êtes déjà en train de vous projeter. Et c'est hyper important d'y réfléchir avant. Et quand vous avez posé ces questions, elles ont un intérêt, c'est qu'on s'intéresse, on valorise, on met en confiance. Mais surtout, on prend de l'information. Donc, ce qui est hyper important, je ne sais pas si vous avez entendu tout à l'heure, je le disais, c'est que quand vous posez des questions, vous écrivez. Pourquoi vous écrivez ? Parce que, un, la personne qui est en face et qui vient de vous donner son avis, elle se dit « Elle écrit, ça montre que ce que je dis est pertinent. » Et puis, surtout, quand vous aurez fait une heure, une heure et quart, une heure et demie, deux heures de rendez-vous, vous ne pourrez pas en avoir retenu 100%. C'est impossible. Donc, si vous avez d'ailleurs l'opportunité d'être accompagné, c'est toujours mieux. Parce qu'à deux, on est plus fort. Et à deux, la personne qui écoute, elle aura une bien plus grande écoute que la personne qui est en train de parler, de réfléchir, de répondre. Mais si vous êtes toute seule, ce n'est pas grave. Écrivez tout ce que l'autre peut vous dire, ce que vous trouvez d'intéressant. Parce qu'après le rendez-vous, quand vous lirez vos notes, il y a des choses que vous aurez oubliées et où vous vous direz « Ah oui, c'est vrai, il m'a dit ça ». Donc, ça, c'est vraiment important, la période de questionnement. Encore une fois, avec des mots qui amènent des questions ouvertes. C'est-à-dire qui, quoi, comment, où, quel, que. Que pensez-vous de ? Quel est votre partenaire le plus important ? Quel est le marché que vous souhaitez atteindre ? Comment imaginez-vous notre partenariat ? Donc, ce sont vraiment tous les petits mots de début, là, comment, qui, quel, qu'est-ce qui, où, qu'attendez-vous ? Très important de se les écrire avant d'y aller. Avant que tu passes à la quatrième, pardon, à la cinquième, on a une petite question de Leïla qui demande si on peut préparer ce rendez-vous de manière identique avec ses fournisseurs. Bien sûr, bien sûr, et tout pareil. Tout pareil et pareil, plus vous serez préparé, plus vous serez pertinent pour le challenger. Par exemple, avec votre fournisseur, c'est tout pareil de la négociation. C'est de se dire, vous voulez être sûr qu'il vous apportera le bon service, vous voulez être sûr qu'il a bien compris ce que vous voulez, vous voulez être sûr que lui a les bonnes ressources. Donc, si c'est un fournisseur, j'en sais rien, vous pouvez poser des questions sur quelle est votre structure de tac-tac-tac, combien de personnes avez-vous, qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce que vous vous engagez à faire, tout pareil. Super. Mais pour préparer un anniversaire avec votre fournisseur, avec votre traitateur, pareil, il y a des questions qu'il faut vraiment penser à lui poser. Donc, c'est vraiment, et encore une fois, vous passerez plus de temps sur les rendez-vous importants, mais cette partie question, elle est vraiment primordiale. Et puis, ça vous aide déjà à vous projeter et déjà à vous dire, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que je vais apporter, comment je vais l'expliquer, et puis qu'est-ce que je vais mettre en avant. Et puis, quand le partenaire vous dira, pour moi, c'est ça et ça et ça qui est important, vous vous le notez en gros, tac-tac-tac, et puis vous lui direz, moi, ce que je sais faire, c'est, et vous appuierez sur les points qu'il a demandés. Si vous ne savez pas encore les faire, vous allez y travailler pour essayer de vous en rapprocher. Donc, une fois qu'on a posé toutes ces questions, qu'est-ce qu'on fait ? Une fois qu'on a préparé toutes ces questions, qu'est-ce qu'on fait ? On écrit son offre. Alors ça, c'est hyper important et surtout, c'est extrêmement rassurant. C'est-à-dire qu'écrire son offre, que ce soit une offre de service, que ce soit une offre de produit, il y a forcément un prix. Ce qui est vraiment important, c'est qu'il faut que vous écriviez le package complet et ensuite, il faut ce qu'on appelle définir son mandat. Définir son mandat, c'est quoi ? Qu'est-ce que j'ai le droit de faire ? Qu'est-ce que je m'autorise à faire ? Donc là, le plancher, vous voyez barqué plancher 80 euros, c'est quoi ? C'est le plancher en dessous duquel je perds de l'argent. Ou du moins, je n'en gagne pas assez pour pouvoir faire tourner la boutique. Parce que dites-vous bien qu'une fois que vous avez annoncé un prix, il est extrêmement difficile d'augmenter son prix. Et qu'au début, on va avoir tendance à se dire, je ne vais le vendre pas trop cher pour essayer de passer. Et puis, une fois que ça va marcher, revenir voir le client en disant, bon, je vous l'ai vendu 75 ou 80, mais là, finalement, il faudrait qu'on passe à 120. Mais le client, il ne va pas comprendre. Parce que pour lui, ce n'est pas possible de payer plus cher. Donc, c'est bien pour ça qu'il faut connaître votre plancher, c'est-à-dire le niveau en dessous duquel vous ne passerez pas parce que ce n'est pas rentable. Ou parce que vous ne gagnez pas assez d'argent. Ou parce que, ou parce que. Et puis ensuite, vous allez dire, ben voilà, moi, mon objectif, c'est de le vendre à 100. Parce qu'à 100, je gagne suffisamment de marge. Ou parce que, voilà, c'est mon objectif. Et puis ensuite, si je vends à 100, je vis bien et mon entreprise peut vivre. Et puis après, vous allez placer votre annonce, le prix auquel vous proposez votre produit, votre offre, votre service à 120. Alors là, vous êtes en train de vous dire, ah là là, moi, je ne suis pas un marchand de tapis, je n'ai pas envie, ta 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 ta. On est d'accord. Sauf que, les gens que vous allez avoir en face de vous, ils vont forcément essayer de négocier et de tout négocier. Et ça, je peux vous assurer que quelque soit... Et là, vous êtes en train de vous dire, non, mais moi, je le connais, il est sympa. Dans le business, il y a des gens sympas, mais il y a surtout des gens qui défendent leur entreprise. Donc, non seulement vous allez l'annoncer à 120, mais en plus, vous allez lui expliquer pourquoi vous êtes à 120. Et dans votre discours, vous allez lui dire, ben voilà, moi, pour reprendre l'exemple des process de sécurité, je fais des process de sécurité depuis 25 ans, j'ai fait tel et tel énorme dossier, j'ai une expertise, je sais, je fais ceci, je fais cela. Je vous apporterai toutes les semaines des suivis, des tableaux de bord de suivi d'activité avec des alertes, tatatatatatatata. Et mon expertise, qui est reconnue parce que, etc., fait que je vous propose ce produit à 120 euros de l'heure, de j'en sais rien, parce que ma différenciation, mon expertise, fait que ça le mérite. Et là, soit il vous dit, ouais, d'accord, je suis d'accord, ok, bon coup. Bon, il y a peu de chance. Soit il commence à discuter, mais là, vous n'êtes pas dans le rouge. Imaginez que vous disiez, ben là, il faut que je mette toutes les chances de mon côté, il faut que je mette le prix le plus bas. S'il vous dit, non, mais moi, je veux discuter, je veux négocier parce que, parce que, parce que, mais là, c'est horrible. Vous êtes bloqué parce que vous ne pouvez pas descendre plus bas. Vous êtes plus rentable sinon. Donc, il faut absolument que vous gardiez de la marge de manœuvre pour pouvoir négocier. Donc, vous annoncez à 120, mais quand vous l'annoncez à 120, vous ne l'annoncez pas en tremblant. Tout avant, vous avez expliqué pourquoi vous étiez spécifique, pourquoi vous aviez une offre particulière et que tout ce que vous annoncez, tout ce que vous expliquez fait que ce produit, il faut 120. Alors après, vous serez quand même renseigné sur la concurrence. C'est-à-dire que si vous êtes trois fois plus cher que la concurrence, il va quand même falloir leur expliquer pourquoi vous êtes si formidable que vous êtes trois fois plus cher. Donc, étudiez bien la concurrence, quelles sont les autres personnes qui proposent des services pour ne pas être complètement déconnectés. Mais si vous avez quelque chose de très particulier, moi, j'ai suivi il n'y a pas très longtemps une formation avec un formateur, un ancien agent du RAID ou du GIGN, du RAID, qui fait des formations incroyables. Je l'ai payé deux fois le prix. Je peux vous dire que j'y suis allée. J'étais très contente et ça fait trois ans qu'on le fait, malgré le fait que cette formation coûte très cher parce qu'elle en vaut la peine et que quand il me l'a vendue, c'est ce qu'il m'a expliqué. Donc, soyez fortes de votre proposition, pas complètement déconnectées de la réalité, mais soyez fortes de votre proposition et après, quand ça va commencer à discuter, vous savez où vous pouvez aller. Et surtout, ce qui est très agréable en négociation, je vous le dis parce que moi, je le fais tous les jours, c'est quand il y en a un qui va vous dire alors moi, j'en prends pas dix, j'en prends pas vingt, mais je peux vous en prendre deux mille, mais par contre, vous me le faites à soixante-dix, si vous n'avez pas de plancher, vous vous direz, ah, peut-être ça vaut le coup parce que peut-être que je pourrais renégocier, mais coûte, je ne sais pas quoi, peut-être, 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 et le danger, c'est d'y aller. Alors que si vous leur dites, non, mais écoutez, c'est formidable ce que vous pouvez faire, moi, je ne peux pas descendre, vous êtes à 120 déjà, vous n'allez pas passer à 80 tout de suite, vous allez dire, non, mais écoutez, moi, au bout d'un moment, il y a des questions, je vous ai expliqué, je vous ai expliqué pourquoi mon offre est unique, je vous ai expliqué, et puis quand au bout de trois ou quatre rendez-vous, vous avez tout à fait le droit de dire, non, mais moi, en dessous de ça, je perds de l'argent. Donc, on arrête tout de suite de discuter parce que vous comprenez bien, vous êtes entrepreneur, vous êtes dans une entreprise, vous comprenez bien que vous ne vendez pas à perte, je ne vais pas vendre à perte non plus, et puis ce n'est pas vous rendre service à vous non plus, monsieur le client, parce que si je vous dis banco et que je ne suis pas capable de tenir mes engagements parce que ce n'est pas rentable et que je dépose le bilan dans six mois parce que ce que vous m'avez demandé n'est pas possible, ce n'est pas professionnel et puis ce n'est pas vous rendre service. Donc, comme je suis très professionnelle, je vous dis que mon prix, il est à 100. Donc, c'est très important et très sécurisant de savoir d'où vous partez, où est-ce que vous voulez arriver, et puis le plancher, c'est vraiment, mais c'est vraiment en dernier, dernier, dernier recours. Mais au moins, vous savez ou vous connaissez votre cadre. Ensuite, vous imaginez les objections, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez tout écrit, vous vous dites, alors il peut me dire, ben ouais, mais moi j'ai déjà des fournisseurs ou ben ouais, j'ai déjà, j'ai déjà, j'ai déjà. Et puis, vous imaginez les réponses qui vont avec. Et ensuite, ce qui est vraiment un point clé, c'est de tester votre stratégie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez trouver dans votre entourage des, ce qu'on appelle en box, des sparring partners, des partenaires avec qui vous allez, vous allez sketcher votre stratégie. Alors là, vous vous dites tout, oh lolo, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Moi, j'ai fait ce oh lolo, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Quand j'ai commencé à être commercial et que mon patron m'avait dit, ben tu vois, j'étais à l'hôtel parce que j'étais sur un secteur qui n'était pas à côté de chez moi, et il me dit, ben ça, là, c'est toute la démarche de ma, je dis chez Kellogg's, les céréales pour le petit déjeuner, mais ça, c'est toute la démarche de comment tu vas vendre, tatatata. Donc ça, tu prends ton book, tu te mets devant ta glace et puis tu te le répètes deux ou trois fois, comme ça, tu seras vraiment bien à l'aise. Et là, je me suis dit, non mais, c'est beau quoi. Le soir, je suis rentrée dans ma petite chambre d'hôtel et puis je me suis mis devant la glace et puis je me suis prise au jeu et puis j'ai expliqué et puis au début, j'étais là parce que je bafouillais, c'est bien normal et qu'au bout d'un moment, j'étais hyper à l'aise avec mes phrases, j'étais hyper à l'aise avec le déroulé et quand je me suis retrouvée en clientèle, j'ai fait mon déroulé, le client m'a posé une question, je savais où revenir, je savais où repartir. Donc l'entraînement, c'est comme pour tout, c'est comme le sport. Si vous commencez à faire un jogging par deux heures de jogging, ça va être très compliqué. Si vous vous entraînez, vous aurez la résistance et vous y arriverez. Donc dans votre entourage, trouvez soit un ancien collègue, soit une amie, soit quelqu'un qui soit suffisamment proche pour être bienveillant. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui vous dit ton truc c'est naze ou si c'est votre sœur ou votre frère que vous savez ne pas être très ni passionné par le sujet ni qui croit beaucoup en vous, c'est fort dommage mais ce n'est pas cette personne qui va vous aider. Ce qui marche très bien, ce sont souvent et c'est ce que je vois moi avec les femmes avec lesquelles je travaille en atelier, elles me disent j'ai un ancien collègue qui bossait avec moi chez... et bien voilà, appelez-le, vous n'allez pas l'appeler si vous ne l'avez pas vu depuis 10 ans en me disant je vais tester ma stratégie mais dans vos cercles proches, trouvez des gens qui connaissent un peu ou vous avez toujours quelqu'un qui est un petit peu commercial, un petit peu commerçant ou qui connaît un peu le business et avec qui vous pourrez vous entraîner parce qu'il est une chose de dire alors je vais lui dire ceci cela, c'est autre chose de dire bonjour monsieur le client, je vous appelle aujourd'hui parce que faites les phrases, vous serez d'autant plus à l'aise une fois que vous y serez. Ensuite, on se rassemble, on se rassemble, ça veut dire qu'avant... parce que si vous passez des heures à préparer, au bout d'un moment, vous allez être un peu perdu. Donc se rassembler, c'est se dire on résume son objectif, sa stratégie, son histoire et on écrit ses premières phrases, on écrit son introduction. Moi, j'écris toutes mes introductions, quelles que soient les présentations. Et le BCEP, c'est quoi ? C'est bonjour monsieur Lidule, je suis vraiment très contente ou je suis ravie, peu importe, bonjour, je suis vraiment très contente d'être avec vous et voici le... et je vais vous expliquer le plan que nous allons voir ensemble. Typiquement, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai écrit ? Bonjour, je suis ravie d'être parmi vous et je vais vous expliquer, préparer son rendez-vous, tatatatata. Ça, c'est ce que j'écris à chaque fois que j'ai un rendez-vous. D'autant plus important pour vous qu'aller porter un rendez-vous qui est important pour votre avenir, c'est que quand vous allez arriver, peut-être que vous allez être un peu stressé. Donc si vous êtes stressé, vous allez peut-être un peu bafouiller. Donc non, vous aurez posé quelques questions, comment ça va, etc. Merci de me recevoir. Et puis, vous allez commencer par « Bonjour, monsieur Bidule, je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui et je vais vous expliquer ce que je comptais voir avec vous et le plan. » ce que je vous propose, c'est de voir tatatatatata. Là, vous avez fait les trois premières phrases, vous êtes lancé. Donc, c'est vraiment important d'écrire, on a vu tout à l'heure ces questions, mais d'écrire aussi sa première phrase et de se la répéter, répéter, répéter devant votre glace. Vous penserez à moi devant votre glace en disant « Bonjour, je suis ravie d'être parmi vous, mais je vous assure que ça vous aidera parce que quand vous allez arriver à votre rendez-vous, vous aurez le petit coup d'adrénaline qui va vous aider, mais vous aurez aussi le petit coup de stress qui pourra peut-être un petit peu vous paralyser. Et j'allais vous dire, moins vous êtes à l'aise en public, plus il faut répéter parce que ça vous entraînera et vous serez d'autant plus à l'aise et meilleur. » maintenant, on attaque le rendez-vous. Donc là, je vais vous parler de choses très importantes. D'abord, il faut être à l'aise. Arrivez en avance. Il n'y a rien de pire que d'arriver en stress, échevelé, en n'ayant pas eu le temps de se rassembler. C'est horrible. C'est horrible et vous le savez toutes, mais vraiment, arrivez un quart d'heure, une demi-heure en avance, ce n'est pas grave, mais vous êtes tranquille. Vous aurez le temps de vous rassembler, de lire vos petites notes et vous serez d'autant plus à l'aise. Et puis, pas de chaussures neuves. Moi, ce conseil-là, je l'ai eu il y a une vingtaine d'années et pas de chaussures neuves, mais pourquoi elle s'occupe de mes gueulasses ? Et pourquoi pas de chaussures neuves ? Parce que si vous avez mal au pied ou un ongle qui vous rentre dans votre doigt de pied parce que votre chaussure pointue, très jolie, elle vous fait très mal au pied, vous ne serez pas concentré sur ce que vous direz. Vous serez en permanence en train de vous dire « Ouf, je n'aurais pas dû ». Donc, pas de nouveau tailleur avec la couture qui va vous embêter. Vous êtes à l'aise, vous arrivez en avance et puis, et puis souriez. Ce qui est très fréquent, mais même moi, je m'y oblige. Et ça, je l'ai rajouté il y a 2-3 ans. Je l'ai vraiment intégré il y a 2-3 ans, un peu plus que ça, où j'avais un rendez-vous de recrutement dans une autre société où potentiellement j'aurais pu aller. Et j'ai ma meilleure amie qui est DH avec qui j'étais allée déjeuner pour m'entraîner, justement, faire les phrases et vraiment avoir bien le discours. Et puis donc, la veille, j'avais déjeuné avec elle, j'avais bien répété tout et donc elle me dit « Allez, courage, oui, ça va, tu t'habilles comme ci, comme ça, et le lendemain matin, j'arrive en avance, tout ça, et je fais une petite photo, un selfie pour lui envoyer en lui disant « Ça y est, je suis prête. » Et là, elle me répond, elle me dit « Mais hey, stop, arrête tout. » Alors, j'ai dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? » Elle me dit « Mais souris ! » Et j'ai repris la photo et effectivement, sur la photo, je te concentre. Parce que j'étais tellement concentrée, j'étais tellement préparée qu'en fait, j'en devenais pas aimable. Et là, je me suis dit « Ah oui, c'est vrai. » Donc, oui, vous allez être stressé. Oui, vous avez des enjeux. Oui. Mais comme vous êtes préparé, comme vous avez pensé à énormément de choses, comme vous avez répété vos phrases, vous allez réussir. Donc, détendez-vous. Je sais que c'est facile à dire et quand on y est, on a le cœur qui bat. Vous respirez et vous arrivez en souriant. Alors, on peut sourire Béa, mais juste vous souriez. Bonjour. Parce que ça implique quoi ? Sigrid, est-ce que vous m'entendez ? Parce qu'on recommence à avoir des problèmes. Ça implique de la confiance, de la maîtrise et du professionnalisme. Et ça, c'est ce que vous dégagerez face aux gens que vous allez rencontrer. Sigrid, je suis désolée, j'ai l'impression que vous ne m'entendez pas. Vous allez être stressé, vous allez tout ça. Oui, mais vous serez à l'aise, vous serez bien préparé et content. Donc, vous êtes préparé, on arrive, on sourit et là, on se lance. On pose des questions, comment se porte votre business, quel sont vos services de développement prochaines, comment s'est passé Black Friday ? On pose ces petites questions. Sigrid, je vous recoupe. Est-ce que vous m'entendez ? Et puis, dans la discussion, on va annoncer son offre. Et là, on va demander des retours et ça, c'est très important. parce que souvent, on a peur de la réponse des clients. Mais si vous ne connaissez pas la réponse des clients, jamais vous saurez si ça va le faire ou pas. Sigrid, est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Parce qu'on ne vous entend plus. Et là, vous avez vu, ce n'est pas une question fermée. Ce n'est pas… Non, visiblement, elle ne m'entend pas. Oui, pardon. Oui ? Est-ce que vous m'entendez ? Voilà. Est-ce que ça… Alors, Peut-être… Arrêtons de partager la presse. C'est très mal. Mince, 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 mince. Peut-être arrêtez de partager la presse. Déjà, ça va… Et pourtant, je suis bien… Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est à peu près stable ? Là, oui, là, ça va. Mais peut-être arrêtez de partager la presse, ce n'est pas grave. Je n'entends pas tout, mais… Voilà. Allez-y, là. Là, on vous entend ? Oui, oui, je vous entends, ça y est. Alors, allez-y. Oui. Alors, attendez, je vais arrêter le partage. Vous l'avez arrêté déjà. Il est déjà arrêté. Tac, tac. J'ai arrêté le partage. Est-ce que c'est… Non. Ah, oui. Alors, oui, je vous entends. Et vous, est-ce que… Pardon ? Oui, j'ai arrêté… J'ai arrêté les partages. Oui. Mais ce n'est pas mieux. Oh, zut. Oui, vous m'entendez ? Une phrase sur… OK. Du coup, ce que je vous disais… C'est… Quand… Quel ennui… Oui, mais quel ennui ! Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Est-ce que c'est… Est-ce que c'est… Est-ce que c'est… Oh, je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée que ce ne soit pas mieux que ça. Ben non, mais ce n'est pas vous. Donc, je vais… Ce n'est pas mieux ? Mince. Je ne sais plus quoi faire. Alors, attendez. Alors, là, quelqu'un qui dit que vous devriez essayer de vous déconnecter et vous reconnecter. Essayez peut-être de vous déconnecter… Est-ce que c'est mieux, là ? Essayez peut-être de vous déconnecter, Sigrid, et vous reconnecter. Est-ce que… J'ai l'impression que c'est ce qu'elle a fait. Oui. Alors, on va attendre qu'elle se reconnecte. Désolée, désolée. D'autant que je ne peux pas enchaîner sur sa présentation. Ah. Oui, désolée, elle est directe, c'est ça. Enfin bon, c'est dommage. Je pense qu'elle essaye de se reconnecter. Ah, la voilà. Alors, est-ce que vous m'entendez ? Très bien. Merci, merci, merci. Ah, et on vous voit. Ah, ben écoutez, ravie. Je ne partageons plus la presse. 13, comme ça, déjà, ça nous évitera. Ça va, on va éviter, on va éviter de recomplexifier tout ça. Donc, je vous disais, quand vous avez fait votre offre, il faut absolument demander le retour du client. Et on n'ose pas, parce qu'on a peur d'entendre sa réponse, mais quand vous avez fait votre offre, vous laissez le client digérer et ensuite, vous lui demandez, qu'en pensez-vous ? Et surtout, à ce moment-là, on se tait. Et pourquoi c'est difficile ? Parce que la nature a horreur du vide. Donc, quand vous dites à un client, ben voilà, mon offre, etc., qu'est-ce que vous en pensez ? Et puis là, il ne sait peut-être pas trop, il n'a peut-être pas envie de dire, et le réflexe, ça va être de dire, parce que vous avez vu, ce qui est bien, c'est de dire, non, on se tait, on se tait, et c'est celui qui, c'est comme dans les réponses aux objections, c'est celui qui prend la parole, qui a un peu perdu le premier. Donc, on se tait, on laisse son interlocuteur répondre, et surtout, on écoute sa réponse, parce que là encore, dans la réponse, il va nous donner des billes. Donc ensuite, il va nous donner peut-être des objections, ah oui, mais je trouve que votre prix est trop cher, votre ceci est trop long, votre ceci, ce qui est hyper important, surtout quand c'est votre projet, comme là, votre entreprise, c'est de ne pas vous déstabiliser. Vous n'êtes pas votre offre. Et moi, quand j'étais jeune vendeuse, je me faisais un peu des fois rembarrer, j'avais du mal à, je me dis, mais pourquoi je suis hyper sympa comme fille ? Pourquoi ils m'envoient balader à moi ? Mais non, ce n'est pas Sigrid Trandel qu'ils ont envoyé balader. C'était l'entreprise, c'était l'offre, c'était... Donc, ne vous déstabilisez pas, vous n'êtes pas votre offre. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a une objection ? Votre timing est trop long ou votre offre, elle ne va pas ? La solution, elle est super simple, c'est vous questionner. Et il y a trois questions, trois formes de questionnement que moi, j'adore, c'est qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Et ça, ça marche avec tout le monde, avec les enfants, avec... Il y a une objection qu'on vous objecte, plutôt que de répondre avec une chance sur deux de répondre à côté, demandez-le, mais qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Ou qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Que voulez-vous dire par là ? Ou alors, non, mais votre offre, elle n'est pas assez complète. Pas assez complète. Et là, vous ne finissez pas. Naturellement, ils vont dire, bah oui, il n'y allait pas assez, blablabla. Donc, ce qui est hyper important quand vous avez des objections, c'est qu'il faut creuser, il faut comprendre pour savoir pourquoi ça bloque. Parce que vous allez peut-être répondre à côté. Donc, vous posez des questions et vous allez essayer de savoir pourquoi, pourquoi, pourquoi. Et puis, si en bout de ligne, il vous dit, non, non, mais moi, c'est 70. Rappelez-vous, vous avez votre mandat, vous savez où vous pouvez aller et où vous ne pouvez pas aller et restez ferme sur vos positions. Enfin, rappelez-vous qu'on négocie tout. Quand le client vous dit, non, mais le prix, ça ne va pas, peut-être que c'est une question de prix, mais peut-être c'est une question d'autre chose. On peut négocier la durée, c'est-à-dire, OK, vous ne voulez pas sur 12 mois, vous le voulez sur 6, ou l'intensité, ou le lieu, ou le timing. Tout ce négocie, ne vous concentrez pas souvent, les gens se concentrent sur le prix, mais listez aussi tout ce qui peut être négocié autour, c'est vraiment, ça vous permettra de vous sortir des situations et puis d'apporter au client d'autres solutions et de lui dire, qu'ils se disent, finalement, le prix pour ça et ça et ça, ça en vaut la peine et puis surtout, vous leur expliquez pourquoi vous, votre offre, elle est particulière. Une dernière chose qui est importante dans la négociation, c'est qu'il faut faire la différence entre la vente et la négociation. Vendre, c'est regarder mon produit, il est beau, il est grand, il est petit, il est vert, il est jaune, il a des étoiles. La négociation, elle commence quand le client en face, il dit non. Il est beau, il est nanana, oui, 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 et il est à ce prix-là ou je vais vous le vendre comme ci ou comme ça, non. Et quand il y a un non, ce n'est pas grave, on ne se déstabilise pas. Quand il y a un non, c'est ah bon, pourquoi, comment, qu'est-ce qui vous fait dire ça, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que, et vous allez comprendre pourquoi il y a ce non et vous allez répondre à ce non pour arriver à emporter le marché. Donc vraiment, plus vous serez préparé, plus vous aurez pensé à tout ce qui peut vous arriver comme objection et plus vous serez à l'aise pour y répondre. Enfin, savoir conclure, pour terminer, donc, quand on a terminé d'argumenter, on valide bien son offre, on dit, on est bien d'accord, ce que je vous propose, c'est ça et ça et ça, comme ci, comme ci, comme ça, où on est bien d'accord, voilà ce qu'on fait pour les prochaines étapes. Mais il faut vraiment lever toutes les ambiguïtés. Et ensuite, on ne quitte pas un rendez-vous sans avoir fixé les prochaines étapes. Il n'y a rien de pire que de quitter un rendez-vous et puis de se dire, je ne sais pas quand est-ce que j'aurai de rendez-vous, je ne sais pas quand est-ce que j'aurai. Puis ça fait partie du professionnalisme. Donc, quand vous avez fini votre rendez-vous, on est d'accord, soit je vous envoie mon offre formelle par écrit et dans ce cas-là, vous me répondez sous dix jours, une semaine. Ah non, trois semaines. Mais sachez-le s'ils répondent dans trois semaines. Au moins, vous ne serez pas devant votre téléphone ou votre mail à attendre. Donc, vous validez les prochaines étapes. Vous fixez un nouveau rendez-vous. Ou si c'est un entretien de réseau, vous repartez, votre objectif, c'était peut-être de repartir avec trois noms d'entreprise ou trois noms de contact que la personne va appeler pour dire, il y a Madame Machin qui va t'appeler parce que et je te la recommande. Donc, vous fixez le prochain rendez-vous, vous validez que vous avez bien eu ce que vous attendiez dans vos objectifs et ça aussi, ça reflète votre image, votre professionnalisme et ça aussi, c'est important. Donc, si on se résume pour finir, un rendez-vous, vous avez bien compris que 80% du succès du rendez-vous, c'est la préparation. J'ai passé 90% même de ce temps en dehors des problèmes techniques à vous parler de la préparation. Plus vous serez prêt, prête, plus vous serez à l'aise, plus vous aurez envisagé toutes les situations, plus vous serez capable de répondre, de surenchérir ou de ne pas répondre, vous avez le droit de dire, écoutez, ça je ne sais pas, je vais me renseigner et je reviens vers vous plutôt que de raconter n'importe quoi pour peu que celui d'en face soit vraiment un expert où ils se disent, ok d'accord, donc là, on raconte du pipeau depuis le début, c'est très néfaste en termes d'image. Donc, plus vous serez préparé, plus vous serez clair, plus votre histoire sera forte et comme vous vous serez entraîné, vous serez hyper à l'aise et vous dégagerez cette confiance et cette sérénité qui est très importante dans un rendez-vous et qui est plus facile que de dire oui à une personne qui ne paraît vraiment pas sûre d'elle. Donc, moi, si j'ai vraiment un message, c'est ayez confiance en vous, préparez-vous bien et vous allez y arriver parce que vous serez extrêmement bien préparé et surtout, trouvez des gens pour vous entraîner, pour vous aider, vous verrez, ça vous apportera vraiment bouffer d'oxygène et la confiance qui est nécessaire pour ce genre de rendez-vous. Voilà, j'espère que vous avez à peu près entendu tout ce que j'avais à vous dire. Je suis vraiment désolée pour ces problèmes de réseau et puis, je fais ce type d'atelier beaucoup plus participatif avec des entrepreneurs, des candidates. Donc, là, le mois de décembre va être très, très actif pour moi. Donc, je pense que j'en referai un début janvier puisque j'en ai fait un début octobre. Donc, voilà, je ferai ce type d'atelier. Donc, j'espère que ça vous sera utile et puis, si vous avez des questions, je crois qu'il nous reste un tout petit peu de temps. N'hésitez pas ou s'il y a une chose que vous n'avez pas bien entendue et que vous souhaitez que je vous... Tout le monde veut votre présentation en support papier. Tout le monde vous remercie. Effectivement, moi, je profite, je rebondis sur ce qu'a dit Sigrid en disant que Sigrid, entre autres, de ses activités est bénévole chez Force Femmes. Donc, je sais que dans les connectés, il y en a qui ne sont pas encore accompagnés par Force Femmes. donc, je ne peux que vous conseiller de pousser la porte de l'antenne près de chez vous. Alors, Sigrid n'est pas bénévole dans toutes les antennes mais quand même. Et on vous attend sans problème et on vous accueillera bien évidemment. Donc, voilà, j'ai l'impression que tout était très clair. On n'a pas trop de questions. Merci, merci, merci. Mais vous avez tout entre vos mains pour réussir et faites-vous confiance surtout parce que plus vous serez préparés, plus vous arriverez à courir loin et mieux et sans souffrir. Donc, vraiment, faites-vous confiance et tout ce que je peux vous dire. Ça m'a l'air parfait. Merci encore, Sigrid. Merci à toutes d'avoir suivi. On vous retrouve demain pour la suite de nos webinaires et peut-être à très bientôt chez Force Femmes. Merci encore. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.